C'est la crise du coronavirus, on commence beaucoup plus tôt, l'impression, et on fait en sorte que ça sorte le mieux possible. Je m'appelle Mendes Miesel et je suis chef d'expédition. Sous nos boîtes bleues, il y a encore la prise en main, on voit que les gens s'intéressent à l'Essentiel. Mon nom c'est Mendes Cardador José Caros et moi je suis le responsable de tous les chauffeurs qui distribuent l'Essentiel pendant la nuit. Donc là c'est la préparation de l'Essentiel, c'est-à-dire les imprimeurs sont en train de préparer. Nous on va les confiner dans les chariots, ensuite il y a les porteurs qui vont arriver, un par un, et ça va partir. On est là pour travailler et le faire le mieux possible. Les porteurs ils sont toujours présents et pour l'instant ça fonctionne bien et on espère que ça continue comme ça. Et on commence deux heures et demie, on va terminer près de sept heures et demie, huit heures. On est là, on est heureux d'avoir notre boulot tous les jours, même s'il y a le coronavirus. Et ça va, et tous mes chauffeurs aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé dans le pays ? Comment vous voyez ça en tout cas ? Oui, c'est beaucoup plus calme, beaucoup, beaucoup, beaucoup. On voit bien ça sur la route tous les jours. On fait la distribution un peu plus calme parce qu'il n'y a pas de trafic, il n'y a rien. Les mesures de protection c'est qu'on essaie de garder notre distance de 2 mètres. Des fois c'est difficile parce qu'on est obligé de travailler côte à côte. Et puis on a les gants, les journaux on les touche toujours avec les gants. On se protège, on a les gants, on n'a pas la masque parce qu'on n'est pas avec, on est tout seul. On fait la tournée tout seul, on arrive à la boîte tout seul. De temps en temps on trouve les gens près de la boîte à nous demander, mais bon, on conserve toujours à distance. Fiaté est là et on est content de pouvoir représenter l'imprimerie, le centre d'impression et tous les journaux qu'on fait. Il y a des gens qui aiment bien lire l'Essentiel et qui veulent l'Essentiel tous les jours. Parce que parfois on trouve les gens vers 6h qui sont déjà à côté de la boîte, même si on a un retard ici, qu'ils sont tout de suite à côté. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !